bonjour à tous bienvenue sur le cours windows on est sur la 19e séance et avec la séance qui va faire un peu la continuité avec la précédente ce que nous avions parlé ensemble de l'arborescence des fichiers et on avait vu les premières commandes en console pour pouvoir tout simplement afficher le contenu d'un répertoire se déplacer également dans cette arborescence ce sont des commandes d'ailleurs qu'on utilise très très souvent lorsqu'on fait de la programmation et là on voit c'est un petit peu comme une deuxième partie puisqu'on va voir comment manipuler nos fichiers on va aller un petit peu plus loin dans l'usage des commandes j'étais resté sur un usage très simple pour la première vidéo ce que c'était vraiment la première sur laquelle on commence à aborder ensemble des commandes maintenant on va pouvoir passer un petit peu plus loin et avancer un peu sur les différentes notions et différentes fonctionnalités de powershell qu'on va retrouver ici sur windows commençons pour la manipulation de fichiers et avant même de commencer à voir comment on va pouvoir créer des différents fichiers et travailler un petit peu avec on va travailler avec des fichiers existants je vais créer ici en directement via interface graphique un petit fichier texte je vais l'appeler test je met un petit message dedans voilà on va le fermer ici et on va utiliser une commande qui va permettre de récupérer le contenu d'un fichier pour ceux qui viennent de nous linux ou mac os ce serait l'équivalent de la commande 4 d'ailleurs pour rappel je vous avais dit un que au niveau de powershell les commandes ont beaucoup d'allias notamment pour pouvoir être compatible si vous voulez avec les commandes history donc sans vouloir peut-être de manière transparente vous utilisez déjà des fonctionnalités de powershell en pensant simplement utiliser des vieilles commandes comme justement des commandes dire et ainsi de suite puisque encore une fois elles font partie des alias et ça tombe bien ce que la commande que nous allons utiliser get content et un de ses nombreux alias par exemple et la commande 4 voilà celle que vous retrouvez également sur d'autres systèmes d'exploitation donc l'avantage de tout ça encore une fois c'est que si vous venez d'un autre système où vous avez l'habitude même d'utiliser un autre système que windows n'est pas le seul et bien vous pouvez quelque part trouver une certaine uniformité dans les commandes sans avoir à retenir davantage de noms de commandes si vous voulez sachant qu'encore une fois ce sont des alias donc c'est exactement la même chose dans toutes les commandes que je vais vous montrer par exemple à ce qu'on va voir que j'écrive get content donc ça c'est le nom exact au niveau de la commande l'appeler l'appli de commande ou même que je l'écris avec une case différente puisque windows ne nous embête pas on va dire à ce niveau là où j'utilise un de ses alias ça revient à la même chose même quand on va utiliser des arguments sur les commandes comme on va le voir très vite sur la suite de la vidéo donc moi je pour question des questions d'habitude parce que c'est quand même voilà un peu plus un peu plus récent va utiliser ça mais dans tous les cas au niveau des documentations vous pouvez retrouver les alias d'ailleurs puisqu'on en est sur ça quand on utilisait get help dans la vidéo précédente vous n'avez pas forcément montrer un de ses alias mais en un qui est bien connu pour ceux qui viennent de linux et ma et mac os qui est la commande man donc à tout moment bien si je fais man suivi de quelque chose par exemple ce qu'on avait vu la dernière fois on peut retrouver ceci voilà même éventuellement compléter avec la commande foule si on veut la documentation complète détaillé on appuie sur entrée pour faire défiler on peut retrouver vous voyez ici tous les différents arguments options on va en voir pas mal de toute façon sur les commandes nouvelles qu'on va aborder ici et on quitte avec la touche q comme on fait généralement sur les manuels dans d'autres systèmes également revenons à get content et on va tout simplement afficher le contenu de mon fichier donc généralement on prend un chemin et vous m'avez aussi vous avez remarqué sur la vidéo précédente ce qu'on début en débutait donc je vous ai dit je voulais vous faire commencer très doucement je notais directement l'option derrière c'est à dire l'argument balla le fichier donc ici par exemple je pourrais noter directement le nom de mon fichier en réalité par défaut pas nous avons en tout cas une autre option qui est disponible sur quasiment toutes les commandes de power shell qui est l'argument passe quand vous mettez ceci vous devez ensuite préciser le chemin vers lequel vous alors là ça tombe bien puisque je suis dans mon répertoire personnel et que ce fichier sur le bureau donc ça peut être plus pratique généralement si vous êtes bon dans le répertoire courant donc c'est par exemple je suis ici directement je vais directement sur le bureau je complète avec tab et à ce stade comme le fichier est présent à cet endroit c'est plus rapide de faire get content et de mettre directement le nom du fichier mais ceux-ci alors j'ai mis une petite stérix sans faire exprès voilà ceci et vous voyez que ça fait bien le contenu du fichier revient à noter bon la commande avec son alias j'auto complète comme vous voyez avec tab systématiquement ça fait gagner du temps et ça revient au même évidemment que de noter or soit la commande qui est content soit un de ses alias et ensuite de noter passe et pourquoi pas même c'est mieux de mettre entre double guillemets ce que c'est une chaîne qui est attendu de faire ceci vous avez plusieurs manières donc ça vous verrez très peu l'utiliser puisque la plupart du temps on peut s'en passer voilà c'est c'est implicite donc généralement je mets directement le nom en tout cas l'argument que je veux et après les options éventuelles à la suite si on veut en utiliser ça c'est une option que j'utilise très peu parce que elle est assez induite dans les commandes qu'on utilise donc c'est très pratique petit point également je fais un petit rappel rapide parce que je n'allais pas faire une vidéo juste sur ce point là mais c'est bien qu'on le voit quand même très tôt comme ça on pourrait dire qu'on l'a vu dans la vidéo précédente je vous avais parlé de ces symboles quand on mettait le deux points qui permettait de faire référence au répertoire parent d'accord vous voyez ça comme une sorte de variable d'accord qui vous dit quand on met ça c'est pour dire qu'on revient une fois en arrière donc sur le répertoire parent donc là basse et répertoire parent où se trouve le répertoire qui contient le bureau donc si je fais ceci je reviens une fois en arrière le point est l'équivalent du répertoire courant d'accord donc si je fais un ls ceci ça veut dire affiche moi lisse moi le contenu du répertoire actuel et le répertoire actuel c'est mon répertoire personnel d'accord donc celle là pour le coup ça reviendrait à ne remettre du tout aussi puisque la commande par défaut se fait dans répertoire où on se trouve donc ça servirait pas à grand chose et enfin dernier petit caractère bien pratique qu'on retrouve également sur d'autres systèmes d'exploitation qui est la tilde la tilde fait automatiquement référence à votre dossier personnel donc si à un moment donné je me mets ici d'accord sur le bureau bien si je veux lister le contenu de mon répertoire personnel pas besoin de forcément me redéplaçant à l'arborescence je peux directement faire ceci j'utilise la tilde et ça fera forcément référence au dossier père au répertoire personnel de l'utilisateur donc de la session qui est en cours d'ailleurs ça vous indique bien quel répertoire à quel répertoire cela fait référence donc c'est vraiment très pratique et c'est vraiment trois caractères à connaître le point c'est ce qui fait en office dans l'emplacement courant le deux points c'est l'emplacement parent d'accord et la tilde c'est l'emplacement du dossier personnel de l'utilisateur donc ça à retenir vraiment ça existe aussi sur tous les autres systèmes d'exploitation donc une fois vous le savez pour windows vous savez pour linux vous savez pour macOS et pour android et ainsi de suite freebsd il n'y a pas de problème du tout on revient à get content maintenant on va aller un peu plus loin parce qu'on plutôt que simplement dire bon on fait une commande on passe ici ce sur quoi on veut utiliser la commande terminé c'est bien joli et on va commencer à utiliser différentes options différents arguments appeler ça comme vous voulez peu importe qui vont permettre de travailler sur sur la commande en question et d'appliquer éventuellement des filtres ou d'autres d'autres paramètres bien précis donc en tant que paramètres justement moi ici comme je sais que je peux avoir des problèmes d'encodage bon là on a du bol j'ai pas mis d'accent de caractères spéciaux dans mon fichier pour être sûr de travailler toujours en unicode puisque c'est ce que je vous indique de faire un toujours précisément en informatique et bien ici on a cette commande qui prend un paramètre qui est un coding et vous pouvez préciser l'encodage vers lequel on vous renvoie les données donc en faisant ceci mais s'il ya des caractères personnels d'ailleurs on peut peut-être le faire un finalement voilà j'aime bien les points d'exclamation en de phrase normalement si on fait ça voyez qu'on a des caractères bizarre voilà on a un encodage qui est pas bon en revanche si je récupère ça en utf 8 automatiquement n'a plus de problème de caractères spéciaux donc ça c'est bien pratique de savoir qu'il existe ce genre de paramètres ici autre petit autre petit paramètre bien intéressant sur get content donc je leur faire sur test tab donc pensez toujours à faire test enfin un tap pardon sur l'autre pour l'autocomplétion même sur les commandes oui si je fais ça en faisant tab il va me faire défiler tout un tas de commandes existantes donc ça vraiment si vous voulez gagner en rapidité chez des fois des gens veulent aller un peu plus rapide sur leur clavier quand ils utilisent la console ou autre d'ailleurs utiliser la tabulation sa auto complète les commandes les chemins etc donc vraiment utiliser le un maximum et là je note ceci et a priori ya que ça qui commence par cette roulette donc ça complète automatiquement l'appareil je tape te je fais tabulation y complète avec le chemin complet en tout cas par rapport au répertoire courant et d'ailleurs vous voyez qu'il utilise bien le point pour indiquer que c'est le répertoire courant c'est pas un hasard slash voilà comme ça pour dire dans le répertoire courant donc desktop le fichier là on retrouve à nouveau ses caractères spéciaux et ensuite éventuellement une autre partie alors le nom est un peu bizarre j'avoue j'aurais personnellement j'aurais choisi un autre nom total count pardon qui permet d'indiquer le nombre de lignes qu'on veut renvoyer mais à partir du début du fichier donc ce qu'on va faire voilà fichier bien sûr très 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 inspiré on fait ceci et deux par exemple et on récupère les deux premières lignes du fichier en tout cas c'est ce qu'on affiche ici au niveau de la console à l'inverse et ça ça va faire plaisir à ceux qui utilisent pas mal 4 justement sur d'autres systèmes vous avez tail et là bas sur mais par exemple 3 on affichera les trois dernières lignes du fichier en tout cas bas du de l'objet en question ce que vous verrez qu'en fait ils vont ici on va beaucoup réfléchir en termes d'objets un item et pas forcément en termes de fichiers texte brut ce qu'on pourrait très bien manipuler d'autres types de fichiers pourquoi pas après bon si vous essayez d'afficher les trois dernières lignes d'un fichier média bon ça va être compliqué mais voilà un peu comment tout ceci fonctionne donc ça si vous voulez d'autres paramètres que je n'ai pas toujours tous les montrer sur toutes les commandes qu'on verra dans le cours avec toutes les séances encore une fois utiliser le manuel sinon vous pouvez aller voir sur la documentation en ligne de microsoft et vous aurez la totalité des paramètres avec tout voilà des explications le détail etc si vous voulez vraiment savoir utiliser une commande à 100% après je passe pas forcément utile à mon sens mais voilà de voir bas un peu plus que ce que je peux vous montrer en vidéo parce que je ne suis pas une documentation je suis pas là pour vous énumérer de la documentation ça n'a pas de sens je suis là pour vous expliquer les choses voir comment ça marche est ce qui peut éventuellement être utile et faire un peu le tri un an maintenant qu'on a vu ça passons à d'autres commandes on a vu comment récupérer le contenu d'un fichier déjà existant bien nous allons créer un objet et on va voir la création d'objets nous permettra justement de créer des fichiers et même des répertoires même d'autres choses on se contentera déjà de ça ce sera pas mal donc toujours sur le bureau on va rester ici on va utiliser cette fois ci la commande new item ou n i si vous voulez écrire ça plus rapidement comme ceci ça peut c'est un alias qui marche très bien aussi et là cette commande on a pas mal de choses le plus simple encore une fois plutôt que d'utiliser comme vous ai montré tout à l'heure passe suivi ensuite du nom du fichier on peut directement le noter voilà même comme ça je vais faire test non je vais faire other point txt d'accord et je fais ceci alors là on a du bol ce que un fichier texte c'est la donnée texte textuelle donc ça posera pas de problème n'essayez pas de créer un fichier média un fichier codé en binaire comme ça ça ne marcherait pas en tout cas vous aurez quelque chose là qui n'a pas d'entête comprenez qu'on ne crée pas un fichier audio fichier vidéo une image que juste en faisant new item image point jpeg par exemple ça marchera pas c'est un peu plus compliqué que ça mais pour des fichiers simples comme des fichiers texte fichier source qui est un fichier texte un derrière c'est à dire qu'encore une fois si je fais ceci c'est la même chose que même si vous voyez que l'extension est différente ça reste un fichier texte derrière dans tous les cas donc il n'y a pas de problème voilà on peut faire ce genre de choses sans souci si on veut on peut préciser le type comme imaginons que je veux créer ce qui est évidemment n'est pas à faire ce que ça n'a pas de sens un fichier qui s'appelle source point c'est mais qui serait un répertoire cette fois ci eh bien je peux utiliser un paramètre de la commande qui est item type et préciser ce que je veux ça tend une chaîne de caractères aussi est par exemple de manière implicite c'est c'est définir file donc ça crée un fichier oui ça l'a fait tout seul sans que j'indique le paramètre et si je veux un répertoire je fais ceci directory on a également le des les caractères en fait qui sont les initiales de chaque mode donc ça pour le fichier ça pour répertoire on peut gagner du temps aussi mais voilà on peut juste faire ça directory et là comme ça vous indiquez que vous créez pas un fichier mais bien un dossier qui s'appelle cette fois ci source point c'est donc on peut faire beaucoup de manipulation comme ça et c'est très pratique encore une fois je vais le reste sera peut-être la dernière fois que je le répéterai ou quasiment en tout cas pour ceux qui se diraient mais à quoi sert de faire tout ça alors qu'au finalement je fais clic droit ici avec ma souris je fais nouveau etc et bien c'est que d'avoir des commandes ici là effectivement on les utilise dans un terminal d'accord mais c'est un langage vous avez un langage de programmation vous êtes en train d'apprendre là sert qu'on va même pouvoir faire des variables par la suite écrire des boucles des fonctions faire tout un tas de choses on a un langage de programmation avec d'un paradigme objet power shell est très très complet très puissant et possède tout un tas de fonctionnalités donc vous pouvez à la fois l'utiliser de manière directe ici en ligne de commande mais vous pourrez également écrire toutes ces commandes dans un fichier et exécuter des scripts d'accord écrire de vrais programmes avec tout par exemple à vous renvoyer le résultat d'une commande dans une variable et ensuite vous utilisez cette variable pour une autre commande et vous pouvez carrément va générer un des programmes des traitements à la volée de manière automatique et ça c'est des choses qu'on verra on verra pas mal quand même on va bien 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 prendre le temps de de détailler un petit peu tout ça dans le cours dans ce chapitre vous verrez un petit peu toute la puissance au fur et à mesure qu'on va avancer dans les séances allez voir que c'est très complet vraiment et c'est bien plus complet d'ailleurs qu'un langage comme bach un courto sur le linux qui lui est vraiment est à la base fait surtout pour la ligne de commande un peu de money un peu d'écriture de script évidemment mais reste beaucoup plus limité d'accord on peut pas créer des forcément des objets commence à faire des trucs comme on retrouvait dans des langages de programmation avec qui manipulent qui utilisent le paradigme objet là on a quelque chose de bien plus complet on a vu pour récupérer du contenu on a vu pour créer un objet d'accord donc par exemple un fichier un répertoire maintenant on va pouvoir faire tout un tas de manipulation sur tout ça par exemple on va commencer par déplacer quelque chose donc là je vais vous ouvrir bien sûr une petite interface sera plus lisible pour vous on va aller ici hop et on va alors on va plutôt le mettre là ce qu'on le verra va sur la sur la gauche voilà ici et on va déplacer avec move item ou son alias mv comme sur linux mac os je vais pas arrêter de le dire mais voilà les alias microsoft a toujours repris les noms de commandes d'autres systèmes comme ça les gens sont pas dépaysés et ça va s'apprend la source la destination au plus simple en tout cas si on veut si on veut se contenter si vous voulez de d'éléments on va dire les plus classiques alors pareil j'avais pas dit pour nu à idem si admettons voulait recréer un fichier canon qui existe déjà vous avez l'argument force et on le retrouve sur beaucoup de commandes aussi c'est pour dire va de forcer la commande pour écraser un ancien fichier qui existerait déjà voilà mais pareil bon je vais pas tous les numérés non plus donc là je fais ça je suis déjà sur le bureau d'accord donc je m'embête pas de toute façon avec l'autocomplétion il va mettre le point pour être sûr donc je peux faire test hop je fais table comme ça y est auto complète et ensuite je vais le mettre dans mon réperteur personnel donc je vais utiliser la tilde oui je vais pas en bêta écrire un chemin absolu à rallonge point anti slash j'ai praticé bon caractère voilà et non pardon je fais des bêtises pas besoin du point n'importe quoi anti slash directement ce que c'est le réperteur personnel et puis c'est tout à la rigueur je peux même juste faire ça puisque je voulais le mettre dans un dossier mais on va le mettre directement dans dans le dossier personnel donc en faisant ceci ça déplace le fichier évidemment je voulais le mettre en document donc c'est raté mais c'est pas grave on va aller dans ici on va revenir là je monte comme ça en même temps en graphique pour vous voyez que ça arrive bien à l'endroit où on voulait voilà on est bien dans mon répertoire ici vous voyez donc la tilde a bien bien fait référence au bon endroit bon emplacement je peux ouvrir le fichier pour voir que c'est bien lui voilà pas de problème on a bien déplacé ce dernier ont vraiment très pratique de faire ceci on peut également faire de la copie c'est à dire que on a plus ou moins tout vu ici faire de la copie par exemple alors on va le faire directement que ce qu'on a sur le bureau donc voyez les commandes très compliqué à trouver une fois que vous en connaissez une quelque chose à et m on a plein de commandes pour manipuler des og et donc tout un tas de commandes avec le même suffixe on va dire et ici apparaît à deux je vais faire une copie bon lui il avait rien dedans alors éventuellement on va faire ça avant lol super merveilleux on va faire ça et on va le mettre dans ici là-t-il de pardon voilà et ensuite à rey là je peux mettre slash je peux écrire document est normal en faisant tabulation il va tout changer et hop il a décidé qu'il voulait mettre le chemin absolu peu importe et je peux faire ça comme ça ok je fais ça ici bon on voit que le fichier n'a pas bougé normal on a fait une copie en cette fois ci je vais dans documents et on voit qu'on le retrouve ici je vais l'ouvrir et le fichier est bien le même donc a pas de problème peut faire de la copie comme ça très pratique on peut renommer également un fichier dans d'autres systèmes d'exploitation la plupart du temps on utilise la commande de déplacement pour le faire par exemple vous dites ceci genre vous avez hold file d'accord et ensuite vous avez une nouvelle nouvelle emplacement donc un le chemin genre dossier sous dossier et ensuite vous mettez new name et ça va déplacer ce fichier mais comme vous avez indiqué un autre nom à la fin pour le fichier mettons voilà si on a ça je vais mettre une extension pour pas vous perdre voilà et bien hold file va devenir new name.txt enfin d'accord ça fera l'opération en fait en déplaçant et si vous mettez le même chemin c'est à dire sans mettre un chemin différent parce qu'on veut pas déplacer le fichier on veut juste le renommer en faisant ça et bien il va lui pour lui qu'est ce que ça veut dire si on ne met rien et bien ça veut dire que c'est le répertoire courant donc qui en fait ça revient à faire ça à dire bah le fichier qui est dans le répertoire actuel qui s'appelle hold file.txt tu le déplaces dans le répertoire actuel et ça devient new name.txt donc ça va faire un renommage windows parce qu'ils trouvent peut-être ça moins logique un peu bizarre un peu un peu étrange comme si ça contournait finalement la commande de déplacement pour faire du renommage on crée une petite commande c'est pas pour ce que ça coûtait en plus lui name item vous voyez toujours être le même suffixe et là en fait bon je suis sur le bureau donc ador le texte est comme ceci je vais l'appeler waouw txt voilà là le fichier a été renommé on vérifie dedans c'est bien lui il n'y a pas de problème donc tout marche très bien pour finir évidemment fois qu'on a fait tout ça donc attention bien sûr toujours pareil c'est pression de fichiers faut être sûr ou à et là je vous conseille d'utiliser alors et cette ce paramètre existe pour plein d'autres commandes que je vous ai montré ici on peut le faire sur tout même du ls etc mais là comme c'est à une commande qui peut être risqué je le conseille davantage sur celle ci utiliser le paramètre comme ferme comme ça vous allez demander confirmation avant de vraiment ce premier fichier pour être sûr et la voyez elle vous sûr de vouloir effacer à effectuer cette action pardon donc l'opération supprimer le fichier où on vous a dit bien quoi et on vous a dit bien le fichier donc franchement avec la quantité de messages qui a peut pas vous tromper elle a un petit haut et c'est terminé le fichier supprimer et attention il est supprimé il n'est pas mis dans la corbée donc suppression définitive donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce genre de commandes c'est comme le rm est d'ailleurs un des alias de lui mouva et m crm justement et on vous pouvez bien sûr vous servez de ça avec plein d'autres arguments en tout cas plein d'autres paramètres qu'on peut utiliser voilà je pense qu'on est pas mal ce qu'on peut retrouver dans pas mal de ces commandes là notamment pour de l'accès tout ça vous avez la commande j'ai pas enfin le paramètre rikers si on veut faire par exemple une opération de manière récursive que ce soit je peux moi par exemple pour la notamment de la suppression d'éléments parce que ça peut être dangereux et on peut même préciser éventuellement le nombre de fois d'accord le nom de récursion qu'on peut faire par exemple est ce qu'on veut dans une profondeur de deux emplacements 3 à 4 etc donc attention si vous voulez faire une opération de manière récursive vous avez le paramètre mais voilà c'est toujours mieux quand vous avez une commande façon qui peut être risqué qui va supprimer quelque chose qui peut voilà faire une opération délicate utiliser comme forme pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et pour faire confirmer l'opération éventuellement pour éviter les tout simplement les mauvaises surprises je pense que c'est bien de garder ça en tête on est pas mal on a fait le tour de tout je vais vous déplacer ce que j'ai mis plein de vins mais plein de bazar là ce pc ici on va changer tac hop c'est aussi je vais enlever à recréer à s'il faut on a les différentes comme ça comment je pense qu'on a fait le tour 1 là dessus sur ce que je voulais montrer sur la manipulation de fichiers sont bons il n'y a pas grand chose à voir voilà c'est c'est créer des crées de nouveaux fichiers et les déplacer les renommées les copier les supprimer avec tout un tas d'options pareil vous avez beaucoup de commandes avec deux paramètres que sont exclude et include donc pour dire on inclut dans l'utilisation du traitement certains types de documents etc et exclude aussi mettons vous voulez déplacer en sauré pas beaucoup de sens oui et non on pourrait par exemple leur soit se dire je déplace de sur le bureau tous les fichiers donc là pour dire tout on utilise l'astérisque point txt d'accord et je les déplace bas par exemple dans mon répertoire personnel on peut faire ça comme ça sinon on peut aussi utiliser des paramètres éventuels par exemple à exclure quand on fait une recherche hôte de dire et bien tu exclues dans la recherche que je fais dans la commande je veux faire certaines choses ont par exemple battu exclu tous les fichiers quoi voilà qui porte extension texte et ainsi de suite donc ça bon on verra éventuellement l'occasion des commandes où ça peut être intéressant d'utiliser ces paramètres là je voulais donne pour vous dire ils existent ça peut servir pour en fait appliquer un filtre pour dire de pas le faire par défaut surtout voilà on peut exclure des commandes que on fait selon certains critères et on peut au contraire inclure dans la commande que l'on fait selon certains critères donc on a ces deux paramètres là qui sont intéressants je pense et pour finir cette séance puisque je pense que ça terminera très bien un petit peu avec tout ce qu'on a vu on va revenir sur une commande qu'on avait vu dans la séance précédente où j'étais pas allé plus loin vous avez remarqué dans la séance précédente je vous ai montré quelques commandes avec les usages les plus simples on n'est pas allé plus loin et notamment bas la commande ls donc la commande qui permet de lister le contenu d'un répertoire je rappelle le nom complet c'est child item on avait vu par exemple de faire juste ceci ou éventuellement de faire le point bon là malheureusement n'a pas grand chose je vais faire ça je vais utiliser ls 1 ce qu'on prend bien voilà ce genre de choses et rappelez vous je vous ai pas montré de paramètres avec il y en a alors il ya des paramètres qui sont quand même vachement vachement pratique alors le passant lui-même il n'a pas d'intérêt ce qui est intéressant pour le pour cette commande là c'est de filtrer ce qu'on veut voyez par exemple ici visuellement là ça peut être pas mal d'avoir graphiquement un comparatif on va aller ici ça ça terminera bien la séance avant de passer à la suite voilà ce que je vois visuellement et en tant utilisateurs c'est ça qu'on voit ça c'est ce que j'ai en le terminal c'est visiblement ça correspond avoir peut-être ça tu vois des deux noms il est là parce que oui parce que oui malheureusement il met des noms en anglais ici donc ça c'est ça peut être assez déroutant ce que vous avez des trucs en français à localiser en français mais qui peuvent être techniquement au niveau programmation en interne être en anglais parce que le langage est en anglais etc on voit qu'on retrouve les noms ici mais parfois que des paramétrages on peut quand même retrouver des trucs en français même ici mais bon c'est mieux de laisser en anglais je trouve là dedans et de pas se baser sur le visuel qui est autre chose donc en gros nous avons nos répertoires d'accord qu'on voit bien ici admettons que je veuille lister graphiquement basse qui est caché parce qu'il ya des répertoires ou même des fichiers cachés il y en a faudrait passer par les options d'affichage donc aller éventuellement ici de faire ceci et d'aller ensuite dans les paramètres là changer les options pour afficher les éléments qui sont cachés d'accord les lecteurs cachés les dossiers etc en ligne de commande si on a besoin de récupérer ses fichiers de les lister etc bien sûr on va pas s'embêter on n'a pas d'accès à la interface graphique à mon travail en ligne de commande ou éventuellement on pourrait écrire un script et dans ce cas là bas vous pouvez utiliser la commande get chaïda actem encore une fois que son alias comme elle est plus court à écrire avec différents attributs notamment attributes qu'elle porte bien de son nom et pour dire en fait sur quels critères en fait on fait cet affichage ce listing finalement du répertoire bon ici dans lequel on est c'est pour ça que j'ai rien mis encore une fois m ls tout seul ça revient à dire sur le répertoire courant donc ça reviendrait à faire ça voilà sinon vous mettez le chemin sur lequel vous voulez éventuellement la commande complète encore une fois vous faites ceci et vous mettez le chemin voilà complet et ensuite vous faites tout votre truc d'accord vous voyez à ce on est un des paramètres et des parties de commandes qui sont implicites ça permet de raccourcir toute l'écriture et là on va utiliser un système de code pour chaque chose ça c'est un fichier ça c'est un répertoire ça c'est un élément qui est caché ça c'est un élément propre au système etc ça c'est un élément qui est en lecture seule vous avez des versions longues ou courtes d'accord j'écris souvent moi les versions courtes mais sinon vous pouvez marquer voilà les noms complets hidden etc etc et plein d'autres choses également pour des archives des choses qui sont compressés chiffré voilà on a vraiment plein plein de filtres possibles et là bas admettons si je veux afficher que les fichiers cachés et bien je peux dire les fichiers donc f alors je le noter au complet mon nom comme ça ça ira très bien et on peut diser des opérateurs pour éventuellement composer avec plusieurs commandes vous avez l'opérateur plus si vous voulez faire l'équivalent du et le end pour dire à et b et c'est donc que je veux tel critère et tel critère et tel critère donc faut tous les valider un c'est de l'algebra bouléen ou alors vous avez le ou le or qui est donc la virgule pour dire il faut que ça valide au moins ce critère là où ce critère là bon si ça valide les deux bah écoute c'est bien mais il en faut au minimum un seul pour que ce soit bon et vous avez le nom donc la négation le note qui va se faire directement avec le point d'exclamation donc par exemple si je dis affiche moi tout ce qui n'est pas un répertoire et bien je dis pas donc note directory donc vous notez en entier ou vous le notez juste des majuscules voilà liste moi liste moi le contenu de mon répertoire courant donc ici où je suis actuellement l'emplacement courant mais pas les dossiers donc si je fais ça bas là on voit rien c'est embêtant mais sinon ce qu'on peut faire je m'affiche les éléments cachés et là on trouve des éléments cachés donc tout ce qui est fichier et en tout cas ce qui est caché sinon on peut dire tu m'affiches les répertoires et les choses qui sont cachées et donc là on va retrouver éventuellement tous les dossiers cachés vous voyez que ces dossiers là on les voit pas pourtant ils y sont là il ya le dossier abdata voyez on l'avait déjà fait avec la variable en passant ici en notant point de point pour cent pardon abdata pour cent donc ici il est bien dans cet endroit toc voyez il est bien dans la campagne donc il est bien dans mon répertoire personnel et les autres aussi cookies menu démarrer etc etc voilà mes documents ok pas documents mais mes documents est aussi un répertoire caché c'est plus un répertoire historique un des vieilles versions de windows où il ya des des fois des petits vestiges comme son ancienne version de windows et ainsi de suite donc vous pouvez vraiment composé clan comment en utilisant les plus les virgules les points d'exclamation pour dire voilà liste moi tout mais que ceci ou pas cela et ou que ces trucs là que c'est que ceci que cela voilà comme ça on peut on peut vraiment filtrer ce qu'on veut récupérer et c'est quand même bien pratique donc c'est envoyé une petite option qui était qui était sympa utilisé un paramètre que vous n'avez pas montré précédemment ce qu'on commençait tout juste les premières commandes en console je voulais pas tout là que ça fasse trop 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 d'informations d'un coup mais là maintenant on passe un cap au dessus ça complète donc on est revenu un peu sur la commande ls avec on va dire quelques paramètres supplémentaires et l'appareil on va revenir sur la récursion très rapidement puisque je vous ai montré le paramètre sans forcément l'utiliser à dire finalement si je fais ls ici voyez je lis cette partie là mais imaginons que je veux lister tout le contenu du répertoire courant et de ses sous dossiers et je pourrais carrément le faire pour tous alors si vous faites ça ça peut être suivant où vous êtes très long puisque ça va parcourir tous les sous dossiers des sous dossiers des sous dossiers des sous dossiers donc ça peut être vraiment très très long suivant vous êtes sinon vous pouvez choisir le niveau éventuellement de récursion donc la profondeur de récursion et là vous pouvez lui dire voilà tu vas pas plus loin que par exemple deux sous répertoires voilà deux profondeurs etc donc on peut comme ça limiter ce que si vous le faites je sais pas moi si on revient ici voilà et que je fais un ls rickers oui ça peut être très long parce qu'il va lister tous les contenus des sous répertoires 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 du disque local ça peut être très long alors que si je fais ça on va hop ceci et je dis tu te contentes de deux manière pas mal parce qu'il ya quand même beaucoup de dossiers répertoires mais il va s'arrêter avant parce qu'il s'arrêtera à deux profondeurs d'accord donc on peut comme ça contrôler un petit peu abah il s'est arrêté avant avant que je le stop je crois peut-être pas mais voilà on peut comme ça contrôler un petit peu le le nombre de choses un finalement qu'on a et pareil on peut utiliser bon bah les noms aussi ce que ça qu'on n'avait pas forcément fait il me semble pas qu'on l'avait vous l'avez forcément montré avec l'argument name si on veut à contrôler le nom de ce qu'on veut afficher certes si par défaut je fais ls d'accord alors ça qu'on n'a pas grand chose ici on va aller sur bureau truc rapport voilà c'est pas un vrai document pdf mais c'est plus pour l'extension c'est tout voilà on fait ceci on va se placer sur le bureau qui est ici évidemment je peux limiter ce que j'affiche alors on peut faire encore une fois sans utiliser une aime et c'est un qui peut être beaucoup plus long on peut de manière un peu implicite indé directement induite et bien dire voilà tu me liste va tout ce qui en fait porte l'extension pdf voilà cet endroit là il va vous le faire voyez l'astérise qui dit tout voilà et comme ça vous pouvez faire ça sinon vous pouvez dire tous les fichiers qui portent le nom je pas moi qui s'appelle le vent et la prime c'est que là il n'a pas beaucoup donc il faudrait que je fasse ça en fait doc.odt par exemple comme ceci et ici je peux faire l'inverse voilà tout ce qui s'appelle doc et peu importe l'extension voilà on peut faire ça comme ça donc il y a vraiment plein 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 et plein de petits caractères qui peuvent être vraiment utiles pour affiner les résultats de votre recherche et encore une fois n'oubliez pas que tous ces retours de commandes tout ça sont des choses qu'on pourra récupérer par la suite dans des programmes dans des scripts avec lequel on pourra vraiment exécuter tout un tas de traitement donc ça peut être très puissant on peut vraiment faire beaucoup 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 de choses avec tout ça et nous avons fait le tour vraiment nous avons fait le tour pour cette vidéo là si vraiment vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour pouvoir faire de la manipulation de fichiers sur windows en ligne de commande je pense qu'il vous faut mais vous avez pas mal de commandes donc je résume nous sommes revenus un petit peu en détail sur le fait de pouvoir lister le contenu d'un répertoire on a vu comment récupérer le contenu d'un fichier un quel qu'il soit d'un objet comment créer comment déplacer renommer copier supprimer comme ça on a vraiment fait le tour des commandes les plus standards en tout cas ici donc logiquement vous avez dû peut-être apprendre beaucoup de choses si vous ne faisiez pas ou très peu en tout cas de power shell on aura eu l'occasion de voir tout ça ensemble moi je vous dis à bientôt on va pouvoir se retrouver pour la prochaine séance on parlera a priori des utilisateurs des groupes savez tous et tous ces systèmes là c'est encore quelque chose de particulier sur windows et comme vous avez dit je suis à peu près la structure que j'avais fait concernant la ligne de commande sur mon cours de linux je suis à peu près les mêmes thèmes on va dire pour être assez cohérent donc on abordera a priori cette partie là pour voir un peu comment que ça se passe puisque jusqu'à présent au niveau du cours on avait juste vu comment créer de nouveaux utilisateurs graphiquement comment changer le type de compte vous avez même expliqué vous pouviez virer le mode administrateur pour être sur un compte limité pour sécuriser davantage comment changer l'image du compte voilà sur des choses très standard on va voir comment que ça se passe au niveau du système proprement en interne et les groupes aussi voilà que sont les groupes à quoi ça sert on verra comment travailler un petit peu avec tout ça je vous dis à bientôt s'il ya des questions comme d'habitude pensez aux commentaires pour les poser et on se retrouve pour la prochaine séance ciao on 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 on